Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans le cadre du courant électrique, aujourd'hui on se penche sur le courant électrique alternatif sinusoïdal. Le titre de la leçon comporte deux mots-clés, alternatif et sinusoïdal. Alternatif, c'est-à-dire que ses grandeurs, la tension par exemple, prennent des valeurs positives et négatives alternées. Sinusoïdal signifie que la courbe visualisée grâce à un appareil dont on fait connaissance par la suite a la forme d'une vague. C'est la sinusoïde. Au cours de cette leçon, on développe trois compétences. A savoir, la présentation des boutons de l'oscilloscope et leurs fonctions. Deuxièmement, visualisation et mesure d'une tension, soit continue ou alternative. Et, valeur efficace d'une tension alternative. La première partie de cette leçon est une présentation de l'oscilloscope. Comme activité documentaire, vous collez les documents 1 et 2, page 160 du cahier d'activité. Le premier document présente un oscilloscope. C'est un appareil qui nous permet de visualiser ainsi de mesurer la tension électrique entre les bornes des dipôles. Comme vous voyez, sa façade est répartie en deux. La première partie à gauche, c'est l'écran sur lequel on peut visualiser la tension. La deuxième partie à droite est occupée par des boutons. On va déterminer le rôle de chacun entre eux. Commençons par le premier bouton. C'est le bouton marche-arrêt. Deuxième bouton. C'est un témoin lumineux du fonctionnement de l'appareil qui permet le réglage de l'intensité lumineuse. Le bouton 3, c'est un curseur ayant trois positions possibles. A savoir, la position zéro, où l'oscilloscope impose une tension nulle entre ses bornes. La deuxième position, on peut visualiser soit la tension continue ou alternative. Et la dernière position, on peut visualiser uniquement une tension alternative. Le bouton 4, c'est le réglage de la netteté de l'image. 5, c'est un bouton qui nous permet le réglage du calibre vertical. C'est-à-dire, on détermine avec l'échelle des tensions. Donc, la valeur d'une division verticale. Sachant qu'une division représente un carreau sur l'écran de l'oscilloscope. Sixième bouton, c'est la borne d'entrée de l'oscilloscope. Le bouton 7, c'est la borne de référence ou masse de l'oscilloscope. Elle correspond à la borne comme d'un voltmètre. Le bouton 8, nous permet le réglage de la vitesse de balayage. C'est-à-dire, on détermine le temps mis par le spot pour parcourir une division horizontale. Un spot est une tâche lumineuse affichée au centre de l'oscilloscope. Bouton 9, c'est le bouton de réglage de la position horizontale du spot. Et dernièrement, le bouton 10, c'est le bouton de réglage de la position verticale du spot. Passons maintenant aux questions. Utilisez le document 1 pour répondre aux questions suivantes. Premièrement, quel bouton permet de démarrer l'oscilloscope? Vous le savez déjà, c'est le bouton marche-arrêt. Deuxième question, sur quel bouton faut-il agir lorsque l'image de l'oscillogramme n'est pas nette? Bien sûr, c'est le bouton de réglage de la netteté de l'image, portant numéro 4 sur la photo. Question suivante, où faut-il placer le sélecteur numéro 3 pour que l'oscilloscope impose une tension nulle? Donc, on le place à la position 0. Quatrième question, où faut-il placer le sélecteur numéro 3 lors d'une mesure de la tension au bord d'une pile? Une pile, c'est un générateur du camp électrique continu. Donc, il faut le placer à la position qui porte le symbole à peu près égal, comme vous l'avez vu en maths. Ce symbole contient deux parties. La partie supérieure représente le courant alternatif et la partie inférieure représente le courant continu. Cinquième question, quelle borne de l'oscilloscope faut-il utiliser pour visualiser une tension au borne d'un dipôle? On utilise les deux bornes, Y et la masse, qui ont les numéros 6 et 7 sur l'image. Parmi les boutons de l'oscilloscope qu'on vient de voir, il y en a deux qui sont essentiels, à savoir, le bouton volt par division. C'est une échelle de tension permettant de régler la sensibilité verticale pour que la courbe occupe plus de place verticalement. Le deuxième bouton, il s'agit du temps par division. C'est une autre échelle de temps permettant de régler le balayage sur l'axe horizontal pour observer une courbe plus longue. Donc, prenons une application. Avec les réglages présentés sur le document 2, à quoi correspond une division sur l'écran suivant l'axe vertical? Donc, le bouton 1 nous présente la valeur 2, c'est-à-dire, il correspond à 2 volts. Sur l'axe horizontal, il correspond à 20 millisecondes. Passons donc à la synthèse. L'oscilloscope est un appareil capable de tracer les variations de la tension en fonction du temps. La courbe représentant la variation de la tension U en fonction du temps T qui apparaît sur l'écran est appelé oscillogramme. Sur l'écran de l'oscilloscope, la valeur de la tension est représentée en ordonnée, c'est l'axe vertical. La durée est représentée en abscisse, selon l'axe horizontal. Sur les deux axes, les échelles se règlent avec. Passons maintenant à la pratique de l'oscilloscope afin de visualiser et mesurer une tension. On commence par la tension continue. Vous collez le document 1 de la page 162, cahier d'activité. L'activité documentaire présente une expérience dont la démarche est la suivante. Mettez l'oscilloscope sous tension. Deuxième étape, placez le sélecteur sur 0. Après, déclenchez le balayage en agissant sur le bouton temps par division. Réglez la luminosité et l'épaisseur du trait lumineux en agissant sur le bouton 4. Placez l'axe au centre de l'écran. Connectez la pile à l'oscilloscope. Placez le sélecteur sur la position à peu près au égal. Réglez la sensibilité verticale pour bien positionner la courbe sur l'écran. On passe aux questions. À quelle borne de l'oscilloscope le pôle plus de la pile est-il connecté? On se réfère à la photo. On voit bien que le pôle plus est connecté à la borne de référence de l'oscilloscope. Deuxième question. Le pôle moins de la pile est-il connecté à quelle borne? Toujours sur la photo. Donc, le pôle moins, il est connecté à la borne d'entrée de l'appareil. Question 2. La tension délivrée par la pile plate est-elle continue ou variable? Justifiez votre réponse. Sur l'écran de l'oscilloscope, on observe un oscillogramme sous forme d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, ce qui signifie que l'ordonnée Y est une constante, d'où la tension L. On note donc la réponse. Puisque l'oscilloscope fournit un oscillogramme représentant une valeur invariable de la tension, alors la pile plate délivre une tension continue. Troisième question. Quelle est la valeur de la tension, sachant que le bouton de la sensibilité verticale est placé sur 2 volts par division? C'est-à-dire que SV est égal à 2 volts par division. Visualisons l'oscillogramme. Tout d'abord, on compte le nombre de divisions séparant l'oscillogramme de l'origine 0. Une, deux. Donc, on a deux divisions. Appliquons la règle de 3. On a une division qui correspond à 2 volts, selon la valeur de la sensibilité verticale. Et deux divisions vont correspondre à la valeur U qu'on calcule. U est égal à 2 multiplié par 2 divisé par 1, ce qui donne 4 volts. On peut généraliser cette relation par U, la tension, est égale SV, la sensibilité verticale, multipliée par Y. Y est le nombre de divisions séparant l'oscillogramme de 0. Question suivante. Inversez le branchement des pôles de la pile. Qu'observez-vous? On va observer un déplacement de l'oscillogramme de l'autre côté de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, on obtient un oscillogramme symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Dernière question de cette partie. Quelle est la valeur de la nouvelle tension mesurée? On applique la relation U, la tension est égale SV, la sensibilité verticale, multipliée par Y. Sachant que Y est le nombre de divisions séparant l'oscillogramme de l'axe des abscisses. Application numérique, SV est égale 2 volts par division selon les données. Y est égale 2 divisions. Donc, U est égale 2 multipliée par 2 est égale 4 volts. C'est tout pour la visualisation d'une tension continue. Quant à la tension alternative, on la traitera la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada